Alors, Monnaie au Havre, c'est un livre nouveau, un nouveau livre sur Monnaie, mais pas un énième livre. Et c'est très important, en fait, c'est vraiment un livre nouveau, nouveau dans sa forme, parce qu'il traite du rapport de Monnaie à un territoire, en l'occurrence le Havre, sur cette ville-port, au bord de l'estuaire de la Seine. Et c'est un livre qui traite de l'enfance de Monnaie au Havre, et qui se veut inédit, je dirais, dans ce rapport entre peinture et photographie. Donc, les peintures et les photographies égrènent tout le livre. Un livre qui est à la fois, qui traite de sujets généraux sur cette enfance, la formation de Monnaie, je dirais, le cadre, la famille, le contexte familial, les premiers mécènes, mais également un livre dans lequel on peut découvrir les tableaux de Monnaie et rentrer dans la peinture par les sites. Donc, c'est vraiment, voilà, un livre qui est rythmé, à la fois par des grands chapitres, sur cette enfance de Monnaie au Havre, également par des études de tableaux qui sont plus poussées. Alors, également, c'est un ouvrage qui a été réalisé en collaboration. Je tenais vraiment à ce qu'on désenclave ce regard porté sur la ville du Havre, vraiment en ouvrant la recherche sur Monnaie par l'apport de scientifiques, d'historiens de l'art, de conservateurs, français, mais également étrangers. C'est pourquoi, dans chacun des domaines, j'ai fait appel à des scientifiques reconnus afin qu'ils puissent vraiment travailler leur domaine dans une optique vraiment le Havre, bien sûr, le Havre et Monnaie, Monnaie et le Havre. Et donc, voilà ce qui forme vraiment cet ouvrage. Monnaie arrive en 1845 au Havre, il a cinq ans. Il va grandir au Havre, se former au Havre. Alors, quand je dis il va grandir au Havre, il va passer ses premières années au Havre, à courir sur les falaises, à se promener dans les forêts aux alentours du Havre, à parcourir la grève, à sillonner le port également. La lumière au Havre est tout à fait particulière. Et quand on connaît un petit peu cette ville, quand on y a grandi également, comme je l'ai fait, on voit tout de suite, on s'imprègne des lieux de la lumière si particulière, si changeante en une journée même. Et toutes ces influences, je pense, tout ce milieu a marqué Monnaie. Et je pense de manière décisive, d'ailleurs. Mais il n'y a pas effectivement que le paysage, que les lieux. Il y a également le milieu social, bien sûr, la famille. Adolphe Monnaie, le père de Monnaie, quand il vient au Havre, il vient parce qu'il rejoint ses parents, déjà. Donc les grands-parents de Monnaie sont déjà présents au Havre. La famille Lecadre, donc la demi-sœur du père de Monnaie, la tante Lecadre, vit au Havre. Et son mari tient un commerce très prospère, d'ailleurs, dans la ville. Donc c'est tout ce contexte aussi social, cette vie avraise, qui va aussi éveiller Monnaie à l'art. Ça tente Lecadre, qui va le soutenir, qui va être un des premiers soutiens de l'artiste, est elle-même peintre amateur. Elle rencontre d'autres artistes au Havre et à cette adresse, qu'elle présente également à Monnaie, et je pense notamment à Gauthier, mais Monnaie rencontre également John Keane, avec lequel il va peindre sur les grèves. Donc il y a tout ce milieu qui va influencer énormément le jeune artiste. Et puis il y a aussi des éléments nouveaux dans ce livre, inédits, je dirais, notamment le fait, et c'est totalement inédit, que Monnaie, qui va se former au Havre, au dessin, en compagnie de Boudin, d'Auchard et de Huissant, va être très influencée également par l'école de caricature du Havre, et notamment par un artiste qui dessinait, croquait dans les journaux locaux, qui s'appelle Auguste Autain, et qui va probablement aussi être une influence directe sur les premières caricatures de Monnaie. Donc ce qui est intéressant aussi avec cet ouvrage, c'est aussi de montrer que l'homme que l'on connaît, le peintre impressionniste, que tout le monde connaît très bien à partir de 1872 et 1874, qui est la date de la première exposition impressionniste, cet artiste en germe, dans les années qui précèdent, se forme au Havre, vraiment. Et quand je dis qu'effectivement, découvrir qu'il y avait une école de caricature au Havre, c'est de dire peut-être pour la première fois, les premières caricatures de Monnaie, finalement, on avait tendance à dire, mais oui, Monnaie est influencée par les journaux parisiens, par la Lune, par l'éclipse, et c'est peut-être aussi de se dire, mais au Havre, qu'y avait-il au Havre à ce moment-là ? Vous voyez, donc c'est tout ce contexte-là, de découverte en découverte, voilà, et ce livre regorge d'éléments comme ça. Alors, je peux prendre un autre exemple totalement inédit, mais en 2010, au moment de la rétrospective Monnaie au Grand Palais, il y a eu beaucoup d'interrogations sur Monnaie, sur justement ces années de jeunesse, et notamment Joseph Bayot, qui était chargé d'écrire un article sur Monnaie à cette adresse en 1867, donc pour le catalogue de la rétrospective du Grand Palais, m'avait interrogé à l'époque sur la famille Le Cadre, la maison de la terrasse à cette adresse, donc la fameuse terrasse à cette adresse conservée aux Métropolitanes à New York, et il se posait la question du lieu de la peinture. Peut-on ancrer cette peinture dans les lieux à cette adresse ? Et il m'avait demandé à l'époque si on pouvait considérer que cette terrasse était la terrasse de la maison familiale des Le Cadre. Quand on connaît les lieux, justement, on peut affirmer que non, bien sûr, puisque la maison et la propriété Le Cadre, le coteau, est à un kilomètre de la côte et de la grève, et donc ne donne absolument pas sur le rivage. Et donc cela a initié de ma part une recherche, c'est-à-dire une recherche dans les fonds locaux, pour retrouver des photographies d'époque, pour retrouver la côte à cette adresse en 1867. Il y a très, très peu de photographies qui datent de cette époque. On connaît quelques photographies de Le Gray, mais qui ont été réalisées par Le Gray en 1856, et donc qui sont dix ans avant la date de la terrasse. Et en 1856, il n'y a absolument rien, il n'y a quasiment aucune maison sur la falaise à cette adresse. Donc, si vous voulez, c'est en retrouvant ces documents, en cherchant dans le cadastre à cette adresse, que j'ai pu retrouver la maison, un chalet très simple, les propriétaires de la maison, les Bodson de Noirfontaine, et ensuite de me poser la question, justement, quel est le rapport entre les Bodson de Noirfontaine et le cadre Monet ? Et de trouver tous ces rapports, justement, tous ces liens d'amitié qui existaient entre ces deux familles. Donc, vous voyez, en quelque sorte, ce livre recontextualise aussi non seulement l'enfance de Monet, les années de jeunesse, les années de formation, mais également les lieux dans lesquels il a vécu et il a peint. Cet ouvrage est une manière, effectivement, de réhabiliter la ville du Havre. À l'approche des 500 ans du Havre, qui seront fêtés l'année prochaine, donc en 2017, ce livre s'insère parfaitement dans ce contexte de festivité. Il va y avoir énormément de coups de projecteur qui vont être faits sur cette ville l'année prochaine parce que la ville va attirer de nombreuses festivités. Royal de Luxe va être présente, il va y avoir des parades. La ville va être livrée aux arts, aux arts de la rue, aux spectacles de manière générale. Et Impression soleil levant, le chef-d'œuvre peint par Monet en 1872 au Havre, va revenir en septembre 2017 pour la première fois sur les lieux de sa création. Donc ça va être un moment, un temps fort également de l'année. Et effectivement, la ville va être en fête pendant presque une année. Et donc ce livre est aussi une manière d'annoncer quelque part d'avoir ces festivités, également de réhabiliter cette ville, vous avez raison, mais aussi peut-être de faire ressortir ce passé, la richesse de ce passé. C'est une ville qui a été rasée pendant la Seconde Guerre, en 1944, et on a eu tendance à penser que la mémoire était oubliée, qu'il n'y avait plus de mémoire, plus d'histoire, que finalement cette ville rasée était une ville sans histoire. Or, c'est une ville culturelle extrêmement riche, dans laquelle il y a eu le passage de très, très nombreux peintres, de très nombreux artistes. Et donc, je crois qu'il est important aujourd'hui de montrer la richesse culturelle de cette ville du Havre.